Aujourd'hui, la grande première de Zulu, qui est mise en scène par Benjamin Zul Rosette, cet après-midi à l'hommage de M. Aline Badrabé. Cette pièce que j'ai vue, je l'ai vue il y a 32 ans, j'ai par le même metteur en scène, mais j'ai vu que la pièce aussi a grandi. Vous savez, dans notre métier, c'est ça, quand on te donne un personnage, donc déjà, le metteur en scène fait la dramaturge de l'oeuvre, il te dit tout ce que ça rapporte à la pièce, et le rôle que tu as à jouer, tu as aussi à faire toi-même des recherches, parce qu'on nous a appris aussi que pour jouer un personnage, il faut le placer dans son contexte, c'est-à-dire le temps et l'espace, et surtout un personnage qui a vécu avant toi, donc j'ai fait des recherches, j'ai fouillé le personnage, pour voir tout ce qui me rapproche et m'éloigne du personnage. Et c'est là, c'est un vrai travail de recherche, et à partir de ce travail, j'ai commencé à m'approcher du personnage. Bon, je sais que je ne suis pas totalement encore dans le personnage, parce que c'est la grande première qu'on vient de jouer, mais au fur et à mesure, le travail continue, donc je cherchais toujours pour mieux approcher le personnage et l'incarner. C'est une pièce de Shikaiya Utamsi, il a écrit à ma demande. Je venais de monter, de réaliser tout un montage de ses poèmes, que j'avais intitulé Feux de Brousse, et les gens ont tellement aimé cela, ils ont discuté, on a discuté très longtemps avec Shikaiya, le public, j'entends, et à la suite de ça, nous sommes partis dans les rues à discuter, Shikaiya et moi, et je lui ai demandé, il faut que tu m'écrives une pièce, et je lui ai dit, je suis extrêmement sensible au personnage de Shaka, le zoulou, et il m'a dit, moi aussi, et il m'a dit, j'ai même commencé à écrire quelque chose pour la radio, alors voilà comment est né Shaka le zoulou. Non, mais je dis souvent, et je suis habité par ce rêve, je suis habité par ce personnage, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sa dimension, c'est son rêve, c'est le côté visionnaire qu'il avait, qui m'intéresse, et certainement m'habite aussi. Imaginons les Etats-Unis d'Afrique, vous voyez ce que ça donnerait ? Les Américains ont compris la chose, parce qu'ils ont pris comme prétexte de dire, nous allons libérer les esclaves dans l'Amérique du Sud, ce qui était un prétexte, parce que le but, c'était de créer les Etats-Unis d'Afrique, et donc c'est l'actualité là, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, il y a une actualité brûlante, et il faut être vigilant, il faut rester debout. Et ça m'intéressait de remettre cette pièce en place. Je l'ai proposé à Sorano, et ils ont accepté. Chaka, je pleurerai avec vous. L'usage veut que ta mère intercède, mais il faut atténuer l'intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada